Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Littéralement, au moment où je publie cet épisode, des milliers d'hectares de forêts sont en feu en Europe, en Amérique, mais aussi en Sibérie, en Amazonie, en Asie et encore plus en Afrique. On a une nouvelle fois battu les records de chaleur et les conséquences sont dramatiques pour des millions de personnes et évidemment pour toute la biosphère. Et quand ce n'est pas la sécheresse, c'est la pluie qui dévaste les territoires. L'urgence écologique dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le sismique est là, et bien là, on le sait, et on le sait depuis des décennies. Et on le sait précisément, notamment grâce au travail d'organismes comme le GIEC qui vient de publier la première partie de son sixième rapport. On le sait, et pourtant on ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi ? La question est simple, mais la réponse est évidemment d'une grande complexité. Dans cet épisode, je vais voir du côté du fonctionnement de notre cerveau qui aurait apparemment une fâcheuse tendance à nous jouer des tours, à tordre notre perception du réel, à biaiser la supposée rationalité de nos jugements et de nos actions. Et pour creuser le sujet, je reçois Thibaut Gressinger, docteur en neurosciences, chercheur indépendant et consultant en sciences cognitives appliquées à la transition écologique. D'après lui, les sciences cognitives sont un outil pour mieux nous connaître, comprendre notre rapport au réel, et nous permettre d'établir des stratégies communes pour relever le défi écologique. Je suis Julien De Vorex, Sismique est un podcast indépendant sur les grands enjeux de notre époque. Pour soutenir le podcast, parlez-en, laissez un commentaire sympa sur Apple Podcasts, ou encore abonnez-vous pour rejoindre la communauté et échanger avec d'autres auditeurs. Toutes les infos sont sur sismique.fr et vous retrouverez aussi les notes détaillées de tous les épisodes. Bonne écoute ! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Alors, bonjour Thibaut Gressinger. Bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent. Nous allons parler aujourd'hui de neurosciences, de la manière dont fonctionne notre cerveau, de notre rapport réel, en essayant notamment de mettre tout ça en perspective avec... Avec les défis de notre époque, dont je parle beaucoup sur le podcast avec différents invités, et de la perception aussi qu'on a de ces défis, de ce qu'on peut faire du coup de tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Bonjour, j'ai un merci de m'inviter. Donc moi, je suis en gros chercheur indépendant en sciences cognitives appliquée aux enjeux de transition écologique. Et après un doctorat en neurosciences cognitives, j'ai décidé de faire un peu un pas de côté par rapport au milieu académique. Et la mission que je me suis donnée humblement, c'est d'essayer d'amener en fait les connaissances qu'on a en sciences cognitives, donc sur l'humain, sur les dynamiques sociales, et les mettre à disposition en fait des acteurs de la transition, de manière à pouvoir faciliter en fait les transformations de nos modes de vie, de modes d'organisation qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de transition écologique, de manière juste, de manière pérenne. Donc voilà, j'ai fondé un collectif de jeunes chercheurs qui s'appelle le Act Lab, qui a pour but de faire exactement ça, d'essayer de réfléchir, de tester, d'expérimenter, des manières de mettre à disposition ces connaissances auprès des acteurs de la transition. Donc on fait des projets de recherche-action, on accompagne des acteurs de la transition, des collectivités, etc. Et puis aussi on organise des événements, on va commencer d'ailleurs à produire des notes pour essayer d'ouvrir un peu le champ des possibles et de mettre vraiment ces connaissances à votre service. Ok, merci d'être prêté à cet exercice, toujours compliqué de se présenter en quelques phrases. Donc j'aimerais qu'on aborde trois grandes questions qui occupent un peu tous ceux justement qui s'intéressent aux enjeux actuels et qui devraient être pour moi au centre de nos préoccupations. Donc d'abord, que dit la science, ou plutôt les sciences, sur la manière dont on fait nos choix en tant qu'individus et sur nos perceptions ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer nos comportements ou changer nos structures face à ces défis et notamment face à l'urgence écologique qui est au cœur de tes problématiques ? Est-ce que c'est possible et comment on fait ? On va passer du temps sur la question de nos perceptions et notre rapport au réel. Parce que je pense que c'est un sujet fondamental puisque pour pouvoir résoudre un problème quel qu'il soit, il faut d'abord être capable de nous accorder sur la nature du problème, notamment collectivement, sur un diagnostic qui puisse faire à peu près consensus. Et on voit aujourd'hui, j'en ai déjà beaucoup parlé, beaucoup plus qu'avant, tout le monde pense détenir la vérité, sa vérité, et on est persuadé de ça au point de ne plus forcément écouter l'autre. Et on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Et c'est en partie dû justement à ces réseaux sociaux, à Internet, à la structure Internet, et on va en parler, qui nous enferme dans des bulles. Et c'est aussi dû au fonctionnement normal de notre cerveau qui nous pousse à faire tout un tas de raccourcis. Ça aussi, évidemment, on va en parler. Est-ce que tu peux commencer par bien expliquer ça, par poser peut-être les bases un peu techniques, je ne sais pas si c'est le terme, mais qu'est-ce que dit la science ou les sciences sur la manière dont nos opinions se construisent, dont on fait nos choix en tant qu'individus, et plus largement sur notre perception du monde ? En fait, déjà, quand tu dis là où les sciences, c'est la distinction intéressante, parce que les sciences cognitives, en fait, on a tendance à les réduire à la psychologie ou aux neurosciences, mais en fait, il y a plein de disciplines qui contribuent à cette mission-là, ou en tout cas à ce projet de recherche, que ce soit l'anthropologie, maintenant un peu plus les sciences sociales, etc. Donc il y a encore plus de disciplines qui, en fait, avec leur angle d'approche, leur méthode, leur méthodologie un peu différente, vont essayer de comprendre l'esprit, alors humain et pas que, il y a aussi l'éthologie, par exemple, qui étudie l'esprit animal, mais qui vont essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit et comment est-ce que nos comportements sont produits et qu'est-ce qui fait qu'on agit de la sorte. Donc à partir de là, moi d'où je viens en sciences cognitives, on a un ensemble de présupposés, le premier étant que l'esprit va générer nos comportements, en tout cas l'esprit se loge, en tout cas est logé en grande partie dans notre cerveau et c'est ce qui se passe dans notre cerveau qui va générer nos comportements. Et en fait, la manière dont on a d'aborder ces choses-là passe beaucoup par cette idée d'information, avec cette idée de dire qu'en fait, notre cerveau, il va recevoir, en tout cas, il a accès au monde qui l'entoure, que ce soit au monde physique, à ce qui se passe dans son environnement ou aux autres, ce qu'ils font, nos rapports sociaux, par le biais de ces sens et c'est par le biais de ces sens que l'information arrive à notre cerveau et notre cerveau va en fait faire tout un travail de reconstruction, d'analyse du monde extérieur de manière à pouvoir se le représenter d'une manière la plus simple, la plus cohérente et la plus instrumentale possible. Donc dans ce processus de reconstruction-là, il y a forcément des raccourcis, des simplifications qui sont faites parce qu'on doit en fait résumer le monde avec le petit organe dont on dispose, avec l'énergie dont on dispose qui vient principalement de ce qu'on mange. Donc c'est là où apparaît toute la magie en fait de notre cognition, c'est d'être capable de faire énormément de choses avec finalement assez peu. Et donc ça peut conduire à un ensemble de travers ou d'écueils que parfois on appelle biais cognitifs, mais la plupart du temps en fait ça se passe plutôt très très bien parce qu'on est capable d'être multitâche, on est capable de mettre en place un certain nombre d'automatismes de manière à pouvoir se concentrer sur d'autres choses, on est capable de réévoquer un ensemble de souvenirs ou d'expériences qui nous permettent d'être un peu plus juste dans notre comportement au temps d'après, etc. Mais parfois en effet, ça peut nous conduire à certains écueils qu'on va appeler des biais cognitifs et ça peut nous conduire à toutes ces difficultés qu'on peut avoir de communiquer sur les réseaux sociaux ou de faire sens d'un monde qui est extrêmement complexe. Donc quand on se place de ce point de vue-là, en fait on se rend compte qu'à partir du moment où on est plongé dans un monde avec énormément d'informations qui nous viennent, plus en plus d'informations qui nous viennent et qui sont parfois contradictoires, pour nos cerveaux individuels, c'est assez difficile d'arriver à faire sens de ce monde complexe, à le reconstruire et en saisir toutes les nuances, sachant qu'on a cette tendance à vouloir les simplifier dans ce qu'on va appeler des représentations ou des modèles mentaux qui vont être des copies d'un phénomène extérieur qui vont permettre d'en faire sens. Donc quand on est sur des phénomènes aussi complexes que le climat, une fois qu'on n'a pas intégré en fait tous les rouages ou de la mécanique qui vient avec par exemple l'effet de serre ou avec le dérèglement climatique, eh bien c'est difficile en fait de faire sens du fait que en ce moment il pleut et pourtant il se peut que ce soit la canicule dans un mois selon les prédictions de Météo France et donc toutes ces informations qui peuvent apparaître contradictoires, ça nécessite un ensemble de représentations pour y faire sens et pour pouvoir l'interpréter. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a deux mouvements, il y a le mouvement de un, faire sens de l'information complexe qui nous arrive et notamment sur Internet et de deux, arriver à construire des représentations, des compréhensions des mécanismes ou des lois de la nature ou des lois sociales qui nous permettent de faire sens de cette complexité d'informations-là. Donc pour les réseaux sociaux tels que tu l'as mentionné, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a le fait de comment est-ce que cette information qui nous arrive elle est structurée, elle nous est présentée et comment se fait-il que par exemple toi et moi on ne va peut-être pas voir la même information en ligne ce qui fait que si on reçoit des informations qui sont différentes et on est enfermé dans des bulles informationnelles différentes de fait nos cerveaux vont se faire des représentations qui sont différentes et puis en plus toi et moi il se peut aussi qu'on ait des a priori qu'on ait des niveaux de connaissances des niveaux de compréhension qui soient différents qui fait que même si on était confronté à la même information on pourrait l'interpréter de manière différente de manière distincte. Donc là il y a ces deux choses qui vont agir et autour de ça il y a bien sûr un environnement informationnel qui sont les réseaux sociaux qui structurent cette information de manière extrêmement comment dire particulière et qui la font de manière enfin en fonction de comment est-ce qu'on agit également donc c'est ça un peu la difficulté c'est que plus tu vas cliquer sur un type d'information plus on va te présenter ce type d'information donc en fait il y a un jeu de boucle de rétroaction qui se fait entre ta manière d'interagir avec l'information et l'information qui t'est présentée et ça c'est un peu particulier parce que dans le monde réel ça arrive assez peu souvent en fait le monde il est assez figé toi tu navigues dans ce monde et c'est pas parce que tu regardes plus une pancarte qu'une autre qu'on va te représenter la même pancarte au bout de la rue en général l'information est plutôt stable et épars sur des réseaux sociaux ou en tout cas sur internet c'est pas le cas donc c'est un monde qui est très très particulier qui fait que notre cerveau forcément il peut avoir des difficultés en fait à faire sens de ce monde là et en plus ce monde est structuré pour nous induire dans certains comportements ou dans certaines réflexions donc ça rend le truc encore plus complexe ok pas mal d'informations pour commencer c'était une question large je voudrais je voudrais non mais c'est très bien tu valais plein plein de notions différentes et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu dessus avant d'aller sur la problématique des enjeux et de l'écologie pour voir ce qu'on va parler aussi de voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça et quels sont les outils qui peuvent nous aider à avancer là-dessus quelque chose qui me frappe c'est que et à mesure aussi que je discute avec des gens que je me renseigne et que je navigue sur internet et que j'interview des différents types de personnalités c'est que c'est le fait qu'en fait on se pense tous parfaitement rationnels et on se croit tous chacun à peu près maître seulement de nos choix mais aussi de nos opinions même de nos émotions parfois nos décisions etc maître de nos vies et or d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que je commence à percevoir c'est plutôt faux en fait d'une part parce que notre cerveau nous joue des tout on pourrait dire enfin tu l'as exposé un petit peu il y a des simplifications quelque part qui sont faites qui sont bien pratiques qui vont faire qu'ils sont là pour une raison on pourra peut-être en parler d'où ça vient pourquoi notre cerveau est structuré de cette manière et qui fait que et aussi parce que finalement nous avons un environnement extérieur qui va nous induire vers telle ou telle information à penser toute telle chose et tu as parlé de ces réseaux sociaux qui accentuent ce phénomène qui fait que les algorithmes fonctionnent pour nous servir sur c'est quoi ça fonctionne sur un biais de confirmation peut-être qu'on pourra parler mais qui fait qu'on va avoir toujours plus de choses qui correspondent à ce qu'on pensait déjà et donc nous conforter dans notre vision du réel mais j'en suis venu à cette conclusion que en fait on ne fait toujours que regarder le monde au travers de nos propres lunettes et que on ne regarde jamais le monde tel qu'il est vraiment d'une part parce que le monde est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse le percevoir et puis et puis d'autre part parce qu'on est toujours on a toujours un angle on a toujours des biais que ce soit ce qu'on est notre culture notre langue et puis les choses qu'on a pu voir et par lesquelles on a été influencé et puis aussi tout simplement parce qu'on ne regarde qu'un seul aspect des choses est-ce que tu peux développer un petit peu ça m'expliquer comment fonctionnent ces biais cognitifs quels sont-ils et développer sur cette idée que finalement on ne fait que regarder toujours une partie du réel c'est ce que j'expliquais un petit peu à l'instant c'est-à-dire que à partir du moment où on doit faire sens de l'information qui nous vient et qu'on doit la reconstruire et la représenter de fait on a une vision parcellaire en fait de ce qui se joue autour de nous d'une part et puis pour arriver à faire sens de ce qui nous entoure notre cerveau il a pas forcément des algorithmes mais des raccourcis ou des manières de processer cette information de manière assez spécifique qui parfois du coup peuvent nous induire en erreur donc par exemple on est assez sensible à la récurrence ou au pattern et si quelque chose vient une fois deux fois puis trois fois on va être capable en tant qu'humain d'arriver à avoir un motif en fait et d'arriver à extraire des motifs d'un environnement qui est extrêmement bruité c'est une propriété de notre cerveau qui fait que en fait ça permet d'extraire des règles et d'arriver à en déduire des choses un peu plus larges que ce qui nous arrive de manière un peu stochastique mais ce faisant ça peut nous induire parfois en erreur parce que si je perds mon portefeuille je sais pas si les gens ont encore des portefeuilles mais si je perds mon portefeuille la semaine la semaine dernière et que là ça m'arrive encore cette semaine et bien j'aurai une tendance à lier ces deux événements ensemble et avoir une règle ou un motif qui est peut-être en fait simplement dû au hasard et donc notre cerveau il a du mal à composer avec ces notions de hasard et d'incertitude parce qu'il va essayer en permanence d'extraire du sens et d'arriver à trouver de la répétition des motifs etc donc quand quelque chose est vraiment aléatoire arrive et bien on a tendance à essayer de faire des liens entre eux donc ça peut conduire parfois à certaines théories qui vont surinterpréter certaines informations ou certains événements et essayer d'en voir une espèce de règle un peu plus générale ou d'intentionnalité derrière ce qui n'est pas forcément le cas et donc cette deuxième notion par exemple d'intentionnalité pour faire le lien avec moi-même on a aussi tendance dans ces événements-là à essayer de comprendre quels sont les jeux de cause et effet qui sont derrière et donc à partir du moment où quelque chose nous arrive on va essayer de comprendre d'où est-ce que ça nous vient pour arriver à agir sur cet événement sous-jacent qui va aller générer en fait cet événement-là et donc ça c'est plutôt utile parce que ça nous permet d'essayer de comprendre qu'est-ce qui je ne sais pas est-ce que si je fume beaucoup et que je commence à avoir mal à la gorge de faire un lien entre cause et effet ça me permet de dire ok si la cause c'est la cigarette diminue ma consommation de cigarette j'aurai peut-être moins mal à la gorge donc de comprendre ces biens-là ça nous permet d'agir dessus et de faire sens de ce monde qui nous entoure mais pareil c'est cause et effet ça peut nous induire en erreur et on peut se dire si à chaque fois que je ne sais pas je n'ai pas forcément d'exemple tout de suite c'est ça qu'on appelle les biais cognitifs ou c'est autre chose ça devient un biais cognitif à partir du moment où le fonctionnement de nos cerveaux nous sort d'une forme d'optimalité ou de rationalité tu emploies le mot on peut un peu développer dessus mais ce qu'on va appeler quelque chose qu'on va considérer un comportement comme rationnel c'est qu'on va appliquer dessus un présupposé qu'il répond à une forme d'optimalité donc si je considère que pour toi c'est plus rationnel par exemple de ne pas te prouver à la santé avec la cigarette pour prendre le même exemple et bien j'ai considéré que ton comportement de fumeur est irrationnel de ce point de vue-là et donc je considère que le comportement optimal c'est ça en revanche je peux aussi considérer que en fait fumer c'est une manière de te détendre de diminuer ton stress ou alors de fumer c'est une manière et bien de créer de la sociabilité avec les personnes qui t'entourent et le fait que quand t'es au restaurant tu commences à rouvrir et bien d'aller fumer une cigarette dehors ça permet de rencontrer une nouvelle personne et c'est un lien un lien social de ce point de vue-là de fumer ça peut être considéré comme étant rationnel de ce point de vue-là parce que je considère que ce que tu vas chercher à optimiser c'est ton bien-être ou ta sociabilité et donc c'est un peu le problème qui se pose avec les biais cognitifs c'est qu'à chaque fois on va considérer comme étant un comportement biaisé un comportement qui va dévier de ce qu'on attendait à ce que tu fasses dans un certain cas donc on a publié une tribune là-dessus avec mon collègue Albert Moukaiber pour le citer parce que tu disais le cerveau c'est le titre de son bouquin où il développe un peu ces sujets-là on avait publié une tribune au moment du premier confinement pour essayer de mettre en garde sur cette interprétation à la lumière des biais cognitifs en disant regardez les gens sortent malgré les mesures sanitaires ils n'écoutent pas ce que le gouvernement leur dit etc ils sont biaisés c'est des biais cognitifs qui les conduisent à ces comportements irrationnels ou sous-optimaux mais en fait à ce moment-là les gens faisaient avec l'information dont ils disposaient qui était une information qui était plutôt ambigüe plutôt incertaine et donc en fonction de comment on se placait on pouvait considérer un comportement comme étant tout à fait irrationnel ou tout à fait rationnel et on prenait l'exemple dans notre tribune par exemple des soignants parce qu'à cette époque il y avait les grandes manifestations des soignants qui précédaient le premier confinement donc beaucoup de corps sociaux étaient descendus dans la rue et avaient manifesté leur colère vis-à-vis des mesures et bien au moment du premier confinement ils ont cessé ils ont mis de côté leur manifestation ou leur colère ils ont accepté le fait de rester chez eux d'être confinés ce qui on peut totalement interpréter comme quelque chose d'extrêmement rationnel c'est-à-dire qu'ils ont considéré ils peuvent avoir considéré que là en effet c'était plus dangereux de sortir et de mettre en danger un certain nombre de personnes qu'ils essayaient par leur manifestation de protéger donc ils ont mis de côté leur manifestation pour aller se confiner ponctuellement ça c'est extrêmement rationnel donc en fait c'est ça le problème des biais cognitifs ou la rationalité c'est que ça devient un peu un jeu d'aller chercher des biais cognitifs en fonction de ce qu'on s'attend à ce que les gens font donc moi on essaie de se passer un peu de ces termes-là et plutôt de le voir comme étant des propriétés cognitives qui parfois en effet peuvent nous conduire à adopter certains comportements qu'on peut considérer comme étant des comportements irrationnels ou sous-optimants alors ça répond pas à ta question de départ je sais pas si vous voulez que j'y réponde je veux bien que t'enchaînes aussi mais du coup la question qui vient c'est un peu ce que j'évoquais c'est cette idée que finalement on est plutôt la plupart du temps rationnel puisque chacun a sa propre définition par rapport à ses propres attentes donc ce qui moi va me sembler irrationnel dans le comportement de quelqu'un lui va lui sembler rationnel et finalement c'est une question de subjectivité néanmoins est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets sur lesquels on agit en pensant être rationnel dans sa propre logique alors qu'on ne l'est pas du tout et notamment on peut avoir des distorsions du réel je sais pas si c'est le moment de l'évoquer mais un livre qui m'avait marqué était le système 1 système 2 de Daniel Kahneman qui expliquait aussi on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps et là-dessus mais le fait que parfois il faudrait que l'on passe plus de temps à regarder un phénomène pour prendre entre guillemets une meilleure décision plutôt que de fonctionner en mode automatique donc quels sont les cas flagrants de ton expérience où on se trompe entre guillemets dans notre perception des choses et après on pourra reboucler avec la problématique écologique Non non bien sûr parce que dans ce que tu dis tel que je reçois bon là déjà tu en es au coeur du sujet il y a trois éléments il y a le premier qui est qu'on a du mal en tant qu'humain à porter sur soi un regard objectif où on a du mal à comprendre ce qui va générer nos comportements comment notre cognition fonctionne donc ça c'est une difficulté qui est le problème qu'on rencontre depuis le début de la psychologie c'est que quand on demande à chacun en fait ce qui motive son comportement ou pourquoi il agit de la sorte et bien chacun va produire un ensemble de raisons qui ne sont pas forcément les raisons disons causales de ce qui a produit le comportement une raison à ça c'est qu'en fait on est assez mauvais à introspecter c'est-à-dire qu'on a un principe qu'on appelle la métacognition c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une représentation de nos propres états mentaux je sais que je ne sais pas ou je sais que je l'ai su mais ça va me revenir le mot sur le bout de la langue typiquement c'est ce genre d'exemple c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on ne sait pas on ne sait pas exactement ce qu'on ne sait pas mais on sait qu'on ne l'a su à un moment donc ça c'est on a une représentation de nos propres états mentaux ce qui nous permet de nous ajuster d'arbitrer et d'arriver à affiner un peu nos propres comportements on a des boucles de rétroaction on peut faire preuve de contrôle cognitif etc mais ça cette capacité à la ses limites comme toutes les capacités cognitives qu'on a ce qui fait qu'on a du mal d'avoir un regard purement objectif sur notre cognition et donc c'est là où les sciences cognitives ont été une révolution dans l'étude de l'esprit notamment humain c'était d'essayer de trouver d'autres méthodes qui s'abstraient en fait de cette subjectivité pour arriver à comprendre vraiment quels sont les mécanismes qui sont sous-jacents et comment est-ce que notre cerveau fonctionne indépendamment de ce que des personnes pouvaient nous le dire donc il y a plusieurs manières de faire ça l'IRM c'est une manière de le faire mais simplement d'essayer de faire des choix à des personnes et d'essayer de regarder leur temps de réaction les choix qu'ils font etc des choses qui peuvent être parfois inconscientes et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré ces choix-là ça permet de comprendre les algorithmes cognitifs si tu veux qui a d'arrêt donc ça c'est un premier point c'est qu'on est assez mauvais enfin en tout cas on n'est pas extrêmement bon à estimer en fait ce qui conduit en permanence nos comportements etc et on va produire dessus des explications qui sont des explications qui vont nous paraître les plus cohérentes et donc c'est le processus qu'on va appeler de rationalisation c'est-à-dire qu'après coup on va avoir tendance à rationaliser un certain comportement en fonction de ce qui nous paraît l'explication la plus logique de pourquoi on a agi de cette manière-là on ne peut pas accepter l'idée qu'on n'agit pas logiquement en fait c'est pas qu'on ne peut pas l'accepter on va se refaire l'histoire derrière en disant mais oui c'est logique j'ai fait ça parce que parce que parce que juste pour préciser un petit peu mon propos là-dessus pour revenir à cette idée qu'on fonctionne à partir de représentations du monde on fonctionne aussi à partir de représentations de nous-mêmes et donc le fait d'essayer de faire sens de ce qui a pu générer nos comportements lorsqu'ils sont problématiques ou au contraire lorsqu'ils sont très bons ça nous permet d'avoir une représentation de nous-mêmes un peu plus fine et plus on se connaît plus on va pouvoir savoir comment agir se retenir appuyer plus sur la pédale etc. dans d'autres situations et donc ça a une fonction en fait quelque part on peut le voir comme ça ça a une fonction d'arriver à produire un flot d'explications sur ce qui a généré nos comportements parce que ça nous permet de mieux nous connaître mais là on tombe dans le travers de la représentation c'est que on doit faire sens de ça et donc sachant qu'on doit faire sens et bien on doit choisir l'hypothèse la plus cohérente celle qui nous paraît la plus logique dans notre propre référentiel avec les explications dont on dispose donc c'est pour ça que parfois on se retrouve à avoir des explications assez tordues de ce qui a pu générer des comportements c'est peut-être faux mais c'est une hypothèse et cette hypothèse-là on peut peut-être s'appuyer dessus pour la raffiner petit à petit donc ça c'est un premier un premier point sur la difficulté qu'on a en fait d'arriver à comprendre ce qui façonne nos comportements et c'est aussi valable sur le comportement des autres c'est-à-dire qu'on a du mal le comportement d'un tel ou une telle ce qui fait qu'on fait preuve souvent de stéréotypes de ce qu'on va appeler plus largement une psychologie naïve c'est-à-dire qu'on va poser un cadre de compréhension du comportement des autres qui est assez simpliste mais plutôt cohérent qui élague une partie de la complexité de la nuance du comportement des autres ce qui fait qu'on peut rentrer dans une forme de simplisme vis-à-vis des autres également donc ça c'était le premier point dans ce que tu évoquais j'ai oublié les autres points j'avais évoqué le système 1 système 2 oui voilà c'est ça donc dans le système 1 c'est le système 2 de Cadman donc ça c'est un modèle qu'on appelle du dual processing pour ceux que ça intéresse avec une vision un peu dual du raisonnement il y a un raisonnement qui est plutôt automatique donc on a un système qui va nous donner ou produire un ensemble de réponses qui vont nous arriver assez rapidement qui vont reposer sur des petites règles assez simples qu'on appelle heuristiques qu'on a pu façonner à travers notre expérience qui fait que très rapidement si on doit produire une réponse immédiate et bien notre cerveau va être capable de produire une réponse immédiate parfois ce qui va générer ces réponses sont des processus inconscients parfois non et puis si on nous met dans une situation où on a plus de temps pour y réfléchir on a plus d'éléments etc et bien on va pouvoir produire une réponse qui est différente et cette réponse ça peut s'avérer plus correcte que la première qu'on a donnée donc ce qui conduisait Kahneman et d'autres scientifiques à se dire que si notre cerveau il a un mode un peu automatique on produit très rapidement un ensemble de réponses ou de comportements et puis un mode un peu plus réflexif qui est beaucoup plus dans le contrôle qui peut aller même inhiber la réponse première pour nous conduire à une réponse un peu plus juste et donc il y a un ensemble d'exemples un peu prototypiques comme ça qui sont cités dans le bouquin de Kahneman mais ça c'est une vision qui est assez simple c'est à dire qu'on aurait deux cerveaux un cerveau automatique un cerveau un peu plus réflexif dans la réalité il y a un très bon article que je pourrais t'envoyer que tu pourras transmettre qui remet un peu ça à plat en se disant qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre ces deux systèmes ça dépend vraiment des mécanismes cognitifs et ça dépend des conditions dans lesquelles on est plongé c'est beaucoup plus complexe que ça comme d'habitude et si j'insiste là-dessus c'est qu'on a tendance aussi quand on essaie de s'intéresser au cerveau ou à la cognition à reposer à avoir une représentation un peu simple donc à chaque fois qu'on apprend sur le cerveau on se dit ok c'est bon j'ai compris comment ça fonctionne et puis on lit un autre bouquin j'ai compris j'ai compris et on a toujours cette tendance à simplifier à dire ok c'est une histoire neurotransmetteur oui c'est une question d'une zone cérébrale oui c'est une question de systèmes en fait qui jouent dans notre cerveau etc et en fait ce qu'on essaie de promouvoir c'est une vision complexe aussi de la complexité de la cognition c'est-à-dire que si c'est pour te donner un ensemble de clés que toi tu vas utiliser de manière simple et aussi simple que tes clés d'avant on retombe dans le même travers en fait donc l'idée c'est pas à chaque fois d'être une citation d'un philosophe anthropologue qui s'appelle Maurice Bloch que j'aime bien où lui il dit que le rôle des sciences cognitives ou l'apport c'est d'être un peu moins faux par rapport à notre cognition pas d'être dans le vrai mais d'être un peu moins faux et donc petit à petit en fait de remettre en question certaines certitudes certaines représentations simplistes pour arriver à comprendre vraiment la complexité de notre cognition et comment tout ça s'entremêle ok donc on va pas je pense qu'on pourrait passer une heure sur ces questions-là ou même bien plus on verra si on a le temps d'y revenir à la fin parce que ce sont des sujets passionnants je voudrais reboucler avec ce qui est un peu plus souvent le sujet du podcast et on va peut-être revenir un peu sur ce qu'on a évoqué au commencement donc certaines personnes pensent que c'est notre cerveau puisqu'il définit notre rapport au monde et au temps par exemple qui nous empêche presque structurellement à la fois de penser le long terme par exemple mais aussi l'idée de contrainte et qui nous empêcherait de changer certains comportements qu'est-ce que tu dis de ça et est-ce que selon toi il est important pourquoi il est important de mettre la composante humaine ou même cérébrale puisqu'on parle de cerveau au centre de la problématique écologique et des grands enjeux actuels alors là encore une fois il y a un peu deux questions sur la première question je pense que ça revient un peu à à ce qu'on disait sur les propriétés de notre cerveau ou notre cognition qui peuvent nous poser certaines difficultés pour aborder certains enjeux donc là la difficulté de se projeter dans le temps long c'est une propriété de notre cerveau qu'on peut expliquer en fait on peut le voir comme si notre cerveau interprète le monde qui l'entoure et essaie de poser de faire des prédictions sur ce qu'il va advenir de manière à pouvoir ajuster son comportement et d'utiliser ce qu'il connaît ses représentations ses modèles mentaux pour faire des prédictions et bien plus on se projette dans le temps plus l'arbre des possibles explose et donc plus c'est difficile pour notre cerveau de pouvoir prédire alors à demain je peux peu près prédire où je serai ce que je ferai une semaine il y a déjà plusieurs possibilités qui s'ouvrent un an il y a encore plus possibilités qui s'ouvrent et dix ans encore plus donc si on le voit de cette manière là forcément ça devient complexe pour notre cerveau ou pour nous en fait il n'y a pas de dissociation entre nous et notre cerveau ça devient complexe pour nous et bien de se projeter dans un temps long parce qu'il y a plein de mondes possibles qui peuvent advenir donc ça c'est une propriété qui dans certains cas peut être un biais parce que si c'est optimal pour nous de se projeter plus à un mois ou à un an plutôt qu'à deux jours et bien dans ce cas là ça devient un biais surtout quand le quand le temps s'accélère entre guillemets et que le court terme devient de plus en plus rempli et occupe de plus en plus de temps de cerveau j'imagine alors le temps s'accélère et puis en plus les lignes bougent c'est à dire que ce qui nous permettait de faire sens du monde il y a 40 ans n'est pas forcément applicable tel quel en tout cas est peut-être un peu moins applicable tel quel maintenant et le sera encore un peu moins après donc quand on va essayer de faire sens de ces événements et du monde on se repose sur ce qu'on a compris de son fonctionnement avant et donc plus ça ça change plus ce qu'on comprenait avant ne s'applique pas forcément et donc c'est là où il y a une potentielle difficulté et c'est là aussi où ça devient difficile pour des personnes qui ont essayé de comprendre le monde de manière plutôt plutôt avec pas mal de succès en fait le monde d'une certaine manière donc ils se sont dit voilà le monde fonctionne comme ça et voilà la manière dont on devrait procéder pour je sais pas augmenter le progrès humain réduire les inégalités etc et quand on les plonge dans un monde qui est en pleine mutation et bien c'est difficile aussi pour eux de s'abstraire en fait de ces représentations qu'ils avaient avant et de dire ok en fait ce que j'avais compris avant et qui fonctionnait maintenant ne s'applique plus et ne fonctionne plus vraiment donc ça c'est vraiment une difficulté majeure et c'est là peut-être où les plus jeunes d'entre nous on se repose moins sur ces préconçus ou ont moins de représentations figées et c'est peut-être plus facile pour eux en fait d'aller imaginer d'autres possibles mais bon on s'égare peut-être ici je voulais juste avant parce que là effectivement il y avait deux questions je voulais juste reformuler à mesure que enfin en même temps que je t'écoute il y a des informations qui me viennent évidemment sur cette idée en fait qu'on serait quelque part condamné à ne pas pouvoir appréhender la cause écologique du fait que notre cerveau est structuré d'une telle manière et je m'explique en fait il y a pas mal de personnes qui vont nous dire que si on est arrivé à ce niveau de progrès civilisationnel donc avec les conséquences qu'on connait c'est parce que notre cerveau par exemple a cette capacité à faire en sorte qu'on va se raconter des histoires qu'on va s'inventer des mondes qu'on va du coup avoir apporté un regard sur le réel qui est un peu déconnecté de certains types de contraintes et donc on a entendu on a beaucoup entendu notamment à ceux qui réfléchissent à problématiques écologiques le fait qu'il fallait changer notre regard notre rapport au monde notre rapport à la nature est-ce que notre cerveau peut faire ça ou est-ce que quelque part on est condamné à avoir cette espèce de virtualité de distanciation par rapport au monde qui fait que on se croit un peu hors sol alors oui je pense que notre cerveau peut faire ça et ça me permet d'aborder un point qu'on a bizarrement pas évoqué enfin que je l'ai pas évoqué jusqu'alors parce que quand on parlait des réseaux sociaux il y a la notion sociale en fait là-dedans qui est absolument primordiale quand tu parles de récits en fait ce qu'il y a derrière ou d'histoire c'est cette notion de représentation partagée entre des individus et donc la dimension sociale en fait j'insiste un peu là-dessus parce qu'on a très vite tendance à réduire le cerveau à des individus notre cerveau il est extrêmement social et une grande partie des pressions évolutives qui ont façonné notre cognition donc à travers les millénaires ou les dizaines plusieurs dizaines de milliers d'années qui ont petit à petit en fait changé la conformation de notre cerveau etc et bien une pression c'est la pression sociale et l'impératif du groupe et de la survie qui est permise par le groupe donc on a tendance à penser le cerveau comme étant quelque chose de très individualiste ça revient un peu sur ta question de comment on peut utiliser ces sciences du comportement pour les questions de transition moi je suis persuadé que de parler de cerveau c'est pas réduire ces enjeux-là aux enjeux individuels et on peut totalement éviter en grande partie l'accueil de la sur-responsabilisation en utilisant les sciences cognitives et pour cette raison-là en fait c'est que la dimension sociale elle est absolument absolument clé et on parlait tout à l'heure de représentation il y a des représentations qui sont partagées donc c'est-à-dire que toi et moi on peut communiquer ou dialoguer de manière à faire passer une représentation donc une compréhension d'un phénomène d'un cerveau à un autre puis d'un cerveau à un autre etc jusqu'à créer des représentations qui finalement sont normées c'est-à-dire que ces représentations qui sont quelque part figées qui sont partagées par un ensemble de groupes d'individus et qui peuvent faire office par exemple de normes sociales par exemple le fait de mettre une cravate ou des talons ou une vue pour aller au boulot ça c'est une représentation qui est acceptée du professionnalisme du sérieux etc il y a énormément de choses qui sont liées à ça et c'est une représentation auxquelles on n'est pas arrivé individuellement à la même conclusion de dire ah oui en effet la cravate c'est la meilleure manière de représenter qu'on est pro au contraire c'est quelque chose qu'on a accepté comme étant une représentation un peu toute faite qu'on comprend pour acquis pour diverses raisons soit parce qu'elle est partagée par un grand nombre donc on se dit qu'elle est vraie ou qu'elle a un sens soit parce qu'elle est partagée par un petit nombre mais ce sont les personnes qui ont un grand pouvoir d'influence ou qu'on respecte et à ce moment là on va considérer que si c'est correct on doit l'accepter aussi et donc en fait une partie vraiment non négligeable de ce qui va occuper notre esprit ce sont des représentations en fait qui nous viennent des autres et qu'on partage donc ça c'est un point qui est pour moi c'est la culture alors la culture c'est pas uniquement ses représentations il y a aussi des rituels par exemple le fait de partager des rituels ça peut être des pratiques ou un ensemble de gestuels qui sont communes ça ça peut faire aussi partie de la culture quand on parle de récits ou de représentations partagées ça peut être quelque chose qui est très désincarné mais ça peut être quelque chose qui est très ancré et très incarné et quand on pense par exemple au camp de religion monothéiste il y a des rituels qui sont extrêmement incarnés c'est à dire qu'il y a vraiment des choses c'est des gestuels etc et c'est partie intégrante en fait de ce qu'on va appeler la culture ce qui permet aussi quand on parlait tout à l'heure d'avoir un regard sur nous quand on parle d'il faut changer de récit etc ça doit passer aussi par quelque chose qui est incarné par des actions par des manières de faire et c'est pas uniquement quelque chose qu'on accepterait ou qu'on n'accepterait pas et donc quand on parle de changer de représentation on se rend compte là que c'est comme quand on parle de changer de norme sociale c'est assez difficile en fait et ça repose sur pas mal de déterminants et on peut pas dire juste changeons les normes tout de suite et avons changé tout de suite on voit que parfois elles évoluent assez vite quand on pense au monde de la mode on voit que les normes sociales elles évoluent assez vite et donc t'as des dynamiques qui font qu'à partir du moment que quelque chose devient mainstream il y a un principe de contre-culture qui émerge et puis il y a vraiment une dynamique de changement des normes sociales qu'on peut voir dans des modes vestimentaires par exemple ou des modes musicales ça ça va assez vite parce que t'as vraiment ces principes de culture contre culture et de balancier sur des normes qui sont beaucoup plus stabilisées comme par exemple la cravate ou etc qu'on va absolument pas considérer comme des normes et pas conceptualiser comme telles et bien il se peut que ça reste dans la population pendant un certain nombre de temps donc je pense que si on pense plus en termes de normes sociales on voit la difficulté que c'est d'arriver à changer des normes et ce qui peut faire basculer certaines normes ensuite sur la déconnexion peut-être avec le réel j'ai lu un article ce matin donc je ne le fais pas je t'enverrai le lien qu'un collègue nous a envoyé sur le bullshit le fait d'aller produire un ensemble de comment dire de présupposés en tout cas on va produire des 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 assomptions ou des on va s'exprimer de manière à faire comme si c'était quelque chose d'extrêmement profond et vrai alors qu'en fait c'est quelque chose qui est assez ténu et pas vrai et en fait il s'est intéressé dans cette étude à comment est-ce que le bullshit peut être considéré comme un signal qui soit un signal en fait de confiance ou de marque d'une forme d'intelligence sociale et que quelque part ceux qui sont capables de bien bullshiter et donc de bien faire semblant qu'ils connaissent qu'ils se connaissent un sujet et bien vont être vus par d'autres comme étant quelque chose d'assez d'une marque d'une grande intelligence sociale etc donc on voit dans ce cas là le fait que la capacité que l'on a à produire des arguments à raisonner etc ça ne repose pas uniquement sur une envie d'atteindre la vérité c'est aussi des signaux qu'on va envoyer aux autres et en fait beaucoup de nos actions beaucoup de nos de nos raisonnements sont des signaux qu'on envoie aux autres de manière à leur envoyer un signal de confiance un signal d'intelligence etc et donc quand on reprend l'exemple des réseaux sociaux sous cet angle là qui est un angle un peu différent on se rend compte qu'en fait une grande partie de ce qu'on va partager de ce qu'on va liker etc ce sont des signaux qu'on envoie qu'on va envoyer aux autres et c'est déconnecté quelque part de ce qu'on peut croire nous-mêmes c'est-à-dire qu'on peut se mettre à liker quelque chose ou à partager quelque chose juste pour envoyer un signal de regarder je partage les mêmes codes que vous et ce qui est peut-être déconnecté de la manière dont on pense réellement donc il y a une théorie en science cognitive qui s'appelle la théorie argumentative du raisonnement du beau merci et d'Anne Sperber qui est paru il y a quelques années où ils disent en fait raisonner c'est pas uniquement atteindre de vouloir atteindre la vérité ou être dans le vrai raisonner c'est c'est un jeu en fait d'essayer de convaincre de se convaincre les uns les autres qu'on a raison et donc quelque part en fait si on fait reposer nos sociétés uniquement sur ces jeux-là il se peut qu'on atteigne des cas où en fait on ne peut plus du tout connecter à une forme de réel simplement dans un cas où on essaie de satisfaire en fait les attentes des uns des autres et d'arriver à augmenter notre statut social et là on peut arriver à cette forme de déconnexion que tu disais tout à l'heure où finalement les représentations qu'on a ce qui va faire norme ou consensus est déconnecté en fait d'une forme de vérité ou d'une forme de réel donc ça se voit dans ce qu'on va appeler un peu grossièrement le complotisme enfin grossièrement il y a des définitions académiques du complotisme et ce qu'on va appeler le complotisme où il y a une déconnexion par rapport au réel et finalement c'est pas grave parce que le réel ne compte pas tant qu'il y a des croyances qui sont partagées c'est des effets de groupe en fait qui émergent et qui sont assez impressionnants si on regarde ceux qui étudient la Terre plate par exemple c'est incroyable les critiques émergentes autour de la science oui j'en vois passer beaucoup je voudrais reboucler avec la problématique écologique et passer peut-être beaucoup plus de temps là-dessus maintenant puisque donc on a cette idée l'actuel a développé qui est que on croit être rationnel mais on l'est pas enfin chacun a sa propre rationalité aussi que nous sommes énormément influencés par le fait que nous sommes des êtres sociaux et que donc il y a toute une construction de notre perception notre perceptionnalité est influencée par la perception des autres etc et ça a été accentué aussi par les réseaux sociaux aujourd'hui on est sur la problématique écologique on peut la résumer enfin en tout cas notre inaction on peut la résumer elle est due en partie au fait qu'on a du mal à percevoir la réalité de ce qui est en train de se passer d'une part donc il y a encore beaucoup de débats sur par exemple le changement climatique autour du fait que oui on peut avoir une croissance éternelle et en même temps adresser le problème climatique alors que d'autres vont dire maintenant vous n'y pensez pas il y a des limites physiques etc vous êtes hors sol enfin il y a plein de débats autour de cette perception et puis même quand on arrive à se mettre d'accord sur le diagnostic et à se dire ok il faut arriver à faire ça 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 il y a la problématique de la mise en mouvement donc je voudrais qu'on passe du temps sur ces deux aspects qui pour moi c'est essentiel la question du diagnostic et la question du passage à l'action et que tu me dises toi comment tu vois les choses et déjà comment tu remets la composante humaine et comportementale au centre de cette problématique écologique comment tu abordes la question en fait par rapport à ce que je viens d'évoquer alors parce que quand tu penses c'est une question mal posée mais tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'on a vraiment j'ai essayé de résumer en même temps ce que tu viens de dire mais on a une situation qui est physique et qui est connue qui exige de nous que l'on aperçoive mieux et qu'on change de comportement et pourtant on a l'impression qu'on n'arrive pas à le faire comment tu poses le problème ? alors sur la question de comprendre le problème c'est pas vraiment physique c'est à dire que quand le dérèglement climatique on peut y voir des signes dans notre environnement physique si on a cette clé de lecture ou si on pose le regard ou si on interprète par le biais de cette connaissance-là mais en grande partie ça nous est encore invisible en fait on va reposer notre compréhension du règlement climatique sur des savoirs scientifiques et sur le fait qu'une communauté quasi consensuelle d'acteurs scientifiques à travers le monde avec des intérêts extrêmement divergents des motivations divergentes etc. s'accorde sur un même constat par les outils dont ils disposent qui sont les outils ou la méthode scientifique la méthode scientifique quand même pour le remettre en contexte c'est cette idée d'essayer de s'abstraire un maximum en fait de ces biais d'interprétation dont on parlait tout à l'heure ou de ce filtre interprétationnel donc on pose des hypothèses et ces hypothèses on les confronte au réel un maximum si on est dans ce régime-là ou alors on va essayer de formuler des modèles ou des représentations simplifiées du réel et de regarder à quel point est-ce qu'ils correspondent permettre de faire des prédictions ou permettre d'expliquer un ensemble d'observations du passé toute cette méthode-là elle a pour but justement de faire en sorte d'une part d'éviter à l'échelle individuelle de tomber dans des espèces de travers donc c'est une méthode qui nous permet un peu de nous élever quelque part en tant qu'individu sur comment mieux observer le monde être plus objectif et d'essayer de comprendre le réel et le second point c'est une communauté d'acteurs et donc ça on a tendance à l'oublier mais les scientifiques ce ne sont pas des personnes seules qui utilisent la méthode scientifique une grande partie de la méthode scientifique c'est le débat c'est le peer-reviewing c'est l'acceptation par les pairs bref on est challengé en permanence et donc quand je disais tout à l'heure le fait qu'on va produire des arguments de manière à envoyer un signal positif ou qui nous plaît aux autres et soit indépendamment du réel en fait dans la communauté scientifique c'est quasiment l'inverse c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est pris à mentir ou à falsifier des données on est exclu très facilement du groupe et donc on n'a aucun intérêt en tant que scientifique à aller prétendre en tout cas mentir ou aller frauder etc parce que très vite on est rattrapé et si on est rattrapé par ce régime de vérité eh bien on se fait totalement évincer du groupe donc c'est une communauté où finalement a été allié cette idée qu'on doit on argumente pas juste pour soi mais pour les autres avec cet impératif de vérité ou en tout cas d'objectivité autant que faire se peut et donc quand on parle de règlement climatique c'est vraiment ces deux grandes puissances un toutes les méthodologies de modélisation d'observation etc et puis d'expérimentation même en laboratoire et puis de l'autre cette communauté scientifique qui en gros fait garde-fou un peu les uns et les autres et qui s'assure qu'en effet il n'y ait pas quelques personnes qui essaient de pousser certains intérêts on l'a vu là encore récemment avec la Covid et par exemple ce lien présupposé avec la cigarette ou le fait de fumer qui préviendrait de la Covid où très rapidement en fait ils sont fait rattraper et très rapidement c'est mis à jour et très rapidement le discrédit a été jeté sur ces scientifiques là donc c'est une communauté qui est assez résiliente dans ce sens qui fait que tout le monde va essayer d'être garant de cette vérité donc quand on parle du dérèglement climatique on fait confiance à ça c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout climatologue je fais confiance à cette communauté scientifique avec cette idée que la communauté scientifique telle que je l'observe en sciences cognitives elle fonctionne exactement comme ça alors il y a des travers etc. mais elle est plutôt résiliente elle apprend etc. et quand je vois comment ça fonctionne au niveau des climatologues des géologues etc. des météorologues et bien les mêmes principes s'appliquent et donc il n'y a aucune raison de penser que eux seraient beaucoup plus dans le faux que nous on l'est par exemple après c'est des épistémologies différents c'est des régimes de vérité différents mais l'idée est la même et donc moi je ne vois pas le dérèglement climatique je fais confiance à cette communauté scientifique pour m'apporter des clés de lecture qui me sont inaccessibles en tant qu'individu ou en tant que groupe à mon échelle pour faire en sorte d'aller plaquer sur le réel une compréhension plus fine et plus nuancée et interpréter les choses par ce prisme-là ce qui peut conduire parfois des surinterprétations un été plus chaud un été plus froid et tout de suite c'est ah c'est le dérèglement ou alors c'est pas le dérèglement et donc on peut aussi surinterpréter beaucoup de choses par ce biais-là mais donc ça ce régime enfin ces connaissances scientifiques nous permettent d'avoir une forme de socle commun de vérité ou de socle partagé de vérité qui fait que on peut aller à la lecture des articles scientifiques se challenger revenir aux méthodes et vraiment on peut discuter on peut débattre parce qu'on partage les mêmes convictions pas les mêmes convictions les mêmes méthodes et la même envie d'être dans l'objectivité le plus c'est d'atteindre une forme de vérité donc ça c'est extrêmement précieux parce que ça permet à des personnes très différentes de pouvoir débattre dans un même cadre et de pouvoir le faire d'une manière qui soit tournée vers une forme de vérité possible donc ça c'est un premier point je ne sais pas si tu veux qu'on s'arrête ici parce qu'il y a une seconde partie à ça je vais te laisser développer la seconde partie mais pour voir si j'ai bien compris qu'on a aussi une première difficulté qui est que déjà il faut que tout le monde soit d'accord pour faire confiance à ce processus là c'est-à-dire faire confiance à la science et à ceux qui la représentent donc ça c'est une première difficulté qu'on a eu pendant longtemps avec le climato-sceptisme et qu'en fait on a encore c'est-à-dire que maintenant il y a un peu moins de climato-sceptiques mais il y a des nuances sur la gravité chacun va avoir son interprétation etc et puis il y a le deuxième aspect qui est que comment on va lier ce phénomène à d'autres phénomènes sur lesquels on va pouvoir agir par exemple comment on lit ça à l'économie comment on lit ça à nos comportements etc je te redonne la parole non non tout à fait alors pour le climato-scepticisme par exemple il y a un docus sur Arte alors je sais pas même de savoir à quel point est-ce que c'est extrêmement solide mais la thèse était intéressante qui était la fabrique de l'ignorance ou cette idée que finalement la science ou le processus de doute scientifique est un doute sain c'est-à-dire qu'on va essayer de challenger les hypothèses des uns des autres etc essayer d'être ouvert à des explications alternatives pas prendre une observation pour acquis etc a été en gros hacké ou instrumentalisé par un certain groupe avec des intérêts très définis pour faire en sorte d'aller injecter du doute et de faire tourner en fait la roue de l'hypothèse et de la réflexion des scientifiques qui est extrêmement saine mais qui a fait perdre un temps précieux en fait et donc quand on est dans une optique de faire gagner du temps le fait de rajouter des hypothèses des résultats contradictoires etc c'est une bonne manière d'en faire perdre voilà d'en faire perdre et donc là on voit bien que dans ce cas-là il y a une instrumentalisation en fait de ces processus-là et on le voit aussi dans des grands médias c'est-à-dire que quand on va opposer ça s'est fait beaucoup aux Etats-Unis mais quand on en pose par exemple deux experts un ou une qui a un bagage académique reconnu par des pairs d'une comité scientifique et quelqu'un en face qui fait partie d'un think tank ou d'une entreprise et qu'on va les poser comme deux experts qui se valent on les met au même niveau en fait de connaissance et qu'il y a un débat on reçoit ça comme ah oui en effet il y a un débat il y a un désaccord etc alors que l'un représente ou l'une représente pardon une communauté et donc pas uniquement on parle pour elle-même et l'autre représente uniquement ses intérêts donc sur la question du climato-scepticisme il faut bien voir qu'il y a des intérêts tout comme la question des réseaux sociaux il y a des intérêts derrière et qu'il y a une instrumentalisation pardon qui en est faite ça ne veut pas dire que enfin ça ne dit rien sur nous en fait ça dit juste que des personnes qui comprennent ça peuvent l'utiliser pour leurs propres intérêts et inversement je pense qu'on est de mieux comprendre ça de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et la cognition fonctionne ça peut être utilisé pour servir une forme de bien commun ou d'intérêt commun et pas d'intérêt privé ou de bien privé et on a tendance à voir l'utilisation des sciences cognitives comme étant uniquement dans un but manipulateur ou cette idée qu'on voudrait influencer des gens pour qu'ils répondent à nos intérêts à nous mais cette connaissance de comment on fonctionne ce qui peut parfois nous jouer des tours et parfois nous permettre d'aller générer des connaissances qui nous dépassent peut totalement être utilisé pour faire en sorte d'aller renforcer des principes démocratiques pour faire en sorte d'aller contrôler un peu mieux comment est-ce que certains acteurs de l'internet s'affirment d'aller contrôler ces mouvements climato-sceptiques etc donc cette connaissance-là elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi c'est comme toute connaissance on en fait après ce que l'on veut et donc c'était un peu l'intention qu'on avait avec ce qu'on faisait avec les acteurs de la transition c'est de se dire de mettre à disposition ces connaissances qu'on a sur comment on fonctionne individuellement comment on perçoit les choses comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres de mieux comprendre ça de le donner à des acteurs qui essaient de pousser dans une direction qui est une direction de bien commun de faire en sorte qu'il y a moins de gens qui souffrent de faire en sorte que le pays soit le plus résilient possible etc le plus ouvert le plus inclusif ce que tu veux alors après on peut discuter cette notion de bien commun mais en tout cas de le mettre à disposition de ces acteurs-là ça permet aussi d'aller trouver des outils des manières de faire qui intègrent ces propriétés cognitives et sociales dans leur manière de faire et donc quand on a des acteurs de la transition qui font de la sensibilisation ils peuvent le faire ou elles peuvent le faire en se reposant sur des choses qui sont assez fausses de l'humain en se disant que si les gens n'agissent pas c'est parce qu'ils ne sont pas au courant des enjeux du dérèglement climatique et qu'à partir du moment où ils leur mettent la pression en disant voilà il y a un dérèglement climatique voyez à quel point est-ce que c'est une urgence c'est problématique etc ça va suffire à donner l'étincelle pour leur donner envie d'agir ça ça repose sur une psychologie naïve ou un modèle qui est assez simple qui est un modèle qu'on appelle parfois le information deficit model qui est de se dire que si les gens n'agissent pas c'est qu'ils ont un déficit d'informations ou de connaissances et donc en rechargeant en compensant ça on va leur permettre d'agir et donc là de faire comprendre que se représenter les enjeux du climat c'est pas qu'une question de représentation individuelle qu'il y a des effets de normes il y a des effets de groupe qu'il y a des personnes ou des groupes qui vont tenter d'instrumentaliser ça etc ça peut permettre d'aller mettre en oeuvre des outils de sensibilisation qui sont plus adaptés et qui sont plus fins et qui permettent d'atteindre un meilleur but je sais pas si j'arriverai à développer votre deuxième point mais c'est que ça la sensibilisation on reviendra là-dessus après la sensibilisation c'est une première échelle en fait du passage à l'action c'est à dire de partager un socle commun de connaissances de comprendre ce qui se joue comprendre les enjeux c'est sans doute nécessaire mais c'est pas du tout suffisant et c'est même parfois pas nécessaire parce que par exemple quand on parle de normes sociales si tout le monde se met à boire dans des gourdes tout le monde n'a pas besoin de comprendre que en fait le plastique c'est polluant etc ils peuvent suivre le mouvement pareil pour le véganisme ou le végétarianisme donc parfois on adopte une posture ou un comportement par principe mimétique ou d'imitation sans en comprendre les enjeux ou les tenants ou les aboutissements donc passer à l'action ou changer ça repose pas uniquement sur le fait de le comprendre mais de le comprendre c'est mieux parce que ça permet d'être beaucoup plus indépendant de pouvoir faire preuve d'imagination d'autonomie d'esprit critique etc mais donc cette compréhension là elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante dans le sens où de savoir qu'il y a des règlements climatiques ça dit absolument rien sur qu'est-ce que je devrais changer dans mon quotidien ça dit absolument rien sur quelles actions sont à ma portée quelles actions sont les plus importantes cette notion d'ordre de grandeur par exemple elle est absolument clé dans ces questions là si je sais que l'avion ça émet du gaz à effet de serre mais tout comme le fait de prendre ma voiture si j'ai pas de notion d'ordre de grandeur ça est difficile pour moi d'arbitrer si je dois en choisir l'un ou l'autre lequel est le plus vertueux de ce point de vue là et donc la connaissance elle est nécessite c'est-à-dire quelle connaissance on parle de quelle connaissance on parle laquelle est nécessaire à passer à l'action et ensuite qu'est-ce qui va entraver le passage à l'action et donc là on se trouve dans un autre un autre cas où de savoir sur quoi agir etc je te coupe deux secondes pour faire une une petite pause parce que ça fait énormément d'informations pardon je pense pour essayer un peu structurer la conversation parce que là on va dans une autre partie que tu commences déjà à développer qui est liée à ce que tu fais aussi en ce moment qui sont les comment donner comment ces clés de lecture nouvelles en fait que tu viens d'évoquer peuvent apporter des choses aux acteurs notamment à ceux qui réfléchissent à la transition et donc à ceux aussi qui veulent savoir comment convaincre d'une part ou comment même sans convaincre amener les gens à changer des comportements par rapport à un diagnostic qu'ils auront posé sur ce qu'il faudrait faire et c'est une question fondamentale puisqu'on voit qu'il y a énormément d'énergie qui est dépensée par à la fois ceux qui essaient de poser un diagnostic comme moi je le fais beaucoup je sais que je passe beaucoup d'énergie sur la compréhension des choses avant même de poser des actions parce que c'est mon mécanisme et puis il y a aussi beaucoup d'énergie qui est passée par les gens pour convaincre notamment il y a des activistes il y a des gens qui vont manifester qui vont prendre des risques qui vont s'investir en politique etc. pour ramener les gens à leur point de vue et pour les faire aller dans une certaine direction donc parlons de ça et parlons de ce que tu as commencé à poser quels sont les principales outils entre guillemets les principales pardon notions les principaux outils qui vont nous permettre de faire aller les gens ou la société dans le bon sens entre guillemets dans le sens d'un changement de comportement qui nous permet d'adresser par exemple le changement climatique comment tu quelles sont les grandes catégories d'outils et peut-être quelques exemples alors en fait les grandes catégories les concepts qui vont être utiles vont beaucoup dépendre des outils qu'on va mettre en oeuvre c'est-à-dire que si on veut faire la sensibilisation de comprendre comment est-ce que donc sensibiliser au dérèglement climatique par exemple ou sensibiliser à ce qu'il est nécessaire de faire pour réduire son empreinte carbone individuelle c'est la fraise du climat deux tonnes etc. ce sont des dispositifs qui ont pour but donc là c'est des dispositifs un peu particuliers parce que c'est par le jeu par l'interaction ça joue beaucoup sur la composante sociale et sur l'échange et le dialogue mais ce sont des dispositifs qui ont pour objectif de faire comprendre ou de faire intégrer une compréhension d'une problématique ou une compréhension de ce sur quoi on doit agir à son échelle si on veut réduire son impact auprès du plus grand nombre donc dans ces processus de sensibilisation de comprendre ce qu'on a dit un peu tout à l'heure comment est-ce que nos opinions se forment quelles sont les difficultés qu'on peut avoir ou que notre cognition peut avoir à comprendre certaines problématiques etc. de prendre ça en compte ça peut permettre d'aller raffiner ou d'optimiser ces outils ensuite quand on a des outils qui sont des outils de mobilisation là on est sur d'autres dynamiques le fait de vouloir rassembler des gens à sa cause alors après ça dépend du but est-ce que c'est le but c'est d'aller manifester de montrer un désaccord est-ce que le but c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble c'est un autre but et bien des mécaniques différentes vont se mettre en oeuvre par exemple à partir du moment où on veut rallier des gens à sa cause il y a tout ce qu'on va appeler des effets de groupe qui peuvent se mettre en oeuvre c'est-à-dire que dès qu'on se pose dans l'espace public comme on se présente comme appartenant à un groupe social on se présente comme appartenant à un groupe politique et bien il peut y avoir des effets de rejet de la part d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas de ce groupe et il peut y avoir ce qu'on appelle des effets de groupe qui on va peut-être pas en parler mais ces effets de groupe sont un peu pernicieux parce qu'on a tendance à être beaucoup plus indulgents ou positifs avec des gens qu'on va identifier comme notre propre groupe social est beaucoup plus sévère ou craintif par rapport à des gens qu'on ne met pas dans notre groupe social donc ce qu'on appelle la psychologie tribale c'est cette tendance un peu qu'on a à faire groupe et à se considérer comme les meilleurs et que c'est nous contre les autres donc ça c'est typiquement les effets qu'il faut prendre en compte qu'on peut prendre en compte lorsqu'on veut essayer de mobiliser des grands groupes de personnes faire en sorte qu'il n'y ait pas de marginalisation qu'il n'y ait pas de stéréotypes qui soient associés à ça que finalement des personnes ne se reconnaissent pas d'un autre groupe etc et on a une tendance à catégoriser des traits de caractère ou des idées assez rapidement ce qui peut empêcher d'arriver à ne serait-ce que dialoguer on le voit par exemple aux Etats-Unis avec les démocrates républicains au moment de voter des lois climat mais on le voit aussi en France où en fait le contenu de la loi ou de l'amendement ne compte pas c'est la couleur de ceux qui le poussent qui peuvent compter parce qu'il y a une méfiance de fait je ne dis pas qu'elle est injustifiée j'ai juste que là on est dans les effets qui peuvent se poser comment on résout ça après je peux te laisser puisque je vois qu'on a déjà beaucoup parlé mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois comme principaux leviers aujourd'hui pour que ces problématiques-là soient à la forme comprises et que les actions soient plus concrètes plus rapides puisque on voit que par rapport aux objectifs notamment des accords de Paris il y a de plus en plus surgences etc est-ce que toi tu as identifié vraiment des gros nœuds des gros blocages desquels tu parles et que tu peux expliciter ou est-ce que c'est toujours en fait finalement comprendre les logiques de groupe comprendre les logiques d'argumentation les manières de convaincre alors il y a des blocages qui vont être spécifiques de certains de certains types d'actions en fait par exemple là on a un projet sur le covoiturage le fait de faire du covoiturage c'est une mobilité extrêmement sociale donc là il y a des blocages qui sont propres à ce type de mobilité où d'un côté t'as une voiture individuelle qui est surpublicité considérée comme un idéal qui occupe l'espace public considérée comme vraiment le graal de la mobilité et à côté t'as d'autres formes de mobilité dont le covoiturage qui nécessite de la coordination entre individus de la confiance etc donc là t'as pas mal d'études par exemple qui montrent que pour des femmes notamment c'est difficile de faire confiance à des conducteurs de manière aveugle et de rentrer dans la voiture de quelqu'un ce qui se comprend tout à fait mais là on est sur un frein qui est assez typique du covoiturage qu'on rencontre moins par exemple dans un bus où il y a plus de monde en général même s'il y a d'autres effets qui peuvent jouer donc il y a des blocages qui sont spécifiques parfois de certaines actions ou de certains comportements et puis il y a des choses qui sont plus générales et qui sont un peu transverses et qu'on retrouve à différents niveaux et ce qui est intéressant parce qu'on a tendance à l'oublier c'est-à-dire que quand on voit parfois des effets dans les difficultés de changer de comportement ou de changer de représentation ou d'être obtus chez les citoyens consommateurs et bien on retrouve ces mêmes effets chez des décideurs publics par exemple ou des décideurs privés et donc là il y a un espèce de double standard qui est assez intéressant c'est que d'un côté oui il y a des choses qui sont spécifiques à certains comportements mais il y a des choses qui sont transversales et ces choses transversales en fait on néglige leur portée parce qu'on a tendance à considérer que certains biais cognitifs avec plein de guillemets et bien se retrouvent chez des citoyens lambda alors qu'il n'y a pas du tout de raison qu'on ne les retrouve pas à l'échelle politique et donc quand on va étudier les difficultés de changement des comportements qui sont liés aux questions de transition on nous met énormément en fait qu'il y a énormément de comportements qui sont absolument clés et cruciaux qui se passent au niveau de ceux qui vont aller je ne sais pas décider sur des investissements qui vont décider sur des politiques à mener etc donc on a mené des projets par exemple sur les questions de politique d'adaptation des règlements climatiques on s'intéressait en particulier à l'échelle des collectivités des agents et également au niveau des élus et bien quelles étaient les difficultés les points de blocage que eux pouvaient rencontrer qui rendaient difficile en fait l'engagement dans des politiques d'adaptation aux effets du dérèglement climatique et donc ce qui est intéressant là c'est qu'on sort un peu il ne s'agit pas de déresponsabiliser tout le monde mais de montrer qu'il y a parfois des personnes qui ont des bonnes intentions et qui rencontrent des difficultés des formes d'inertie à tous les échelons et donc comme on le voit nous à notre échelle il y a des personnes autour de nous qui ont envie de changer leur comportement etc mais qui ont du mal parce qu'ils sont pris dans un environnement spécifique on a un peu parlé mais autant la dimension sociale est transverse à notre cognition autant nos comportements ils sont extrêmement contraints par l'environnement dans lequel on se trouve et la structure disons sociotechnique le cocon sociotechnique qui nous entoure donc on voit autour de nous des gens qui sont pétris de bonnes intentions mais qui doivent composer avec énormément de choses et qui ont du mal à changer parce que dès que tu changes un certain type de comportement et bien ça induit d'autres changements donc de ne plus manger de viande ça induit peut-être une rupture de rituel avec un ensemble de tes amis et donc c'est un coût qui est beaucoup plus élevé que simplement de changer de comportement c'est un coût social qui est extrêmement élevé et donc dans ce cas là on voit aussi que certains politiques ou certains agents ou certains ONG peuvent avoir ce même type de blocage et donc de reconnaître ça qu'on partage la même cognition quelque part et qu'on partage certaines formes de blocage ça permet aussi d'aborder les choses de manière un peu plus subtile je pense et donc une partie de ce qu'on fait c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut outiller tous ces acteurs de la transition des citoyens mais aussi des décideurs des ONG etc de manière à leur faire davantage comprendre qu'est-ce qui eux leur rend difficile certaines actions donc là c'est l'aspect métacognitif et également comment est-ce qu'ils peuvent améliorer en fait leurs moyens d'action et c'est là où on va faire rentrer soit la considération de ceux qui veulent faire changer pour des ONG donc comment est-ce qu'ils peuvent sensibiliser mieux en comprenant qu'est-ce qui se joue en fait dans les enjeux de sensibilisation et également quelles sont eux leurs idées reçues qu'ils ont sur ceux qui veulent faire changer donc la dimension humaine de ce point de vue-là elle est assez transverse elle se joue autant dans ceux qui font les actions que ceux à qui elles s'adressent donc ça c'est un premier niveau qui est qu'on essaie nous de rentrer sur le terrain et de comprendre sur des problématiques spécifiques quels sont des blocages de comportements qui sont spécifiques donc je citais le covoiturage lesquels sont plus transverses donc c'est des clés de lecture et comment est-ce que de prendre en compte tout ce qui est dans ces interstices en fait tout ce qu'on ne voit pas tout ce facteur humain qu'on nomme mais qu'on n'arrive jamais à caractériser de le prendre en compte dans ces changements puis à côté ce qu'on fait aussi c'est ce qu'on est en train de faire ce que j'essaie de faire maintenant c'est de donner de ces clés de lecture plus généralement pour que collectivement en fait on monte un peu en compétence et ça nous ouvre peut-être d'autres réflexions oui donc si je comprends bien il y a une grande difficulté qui est liée au fait que comme toujours liable dans les détails c'est-à-dire que c'est très difficile d'aborder une problématique aussi complexe de manière large et que en fait quand il va s'agir d'aller sur le terrain et de mettre en place des nouveaux comportements au niveau d'une collectivité ou des individus il y a plein de petites choses à régler qui sont souvent sous-estimées et tant qu'on ne les fait pas finalement ça ne fonctionne pas donc ça va être encore du terrain de l'analyse précise etc. et il y a un autre aspect que tu as évoqué qui est cette idée que il faut communiquer sur le fait que le dialogue est nécessaire et que la remise en perspective de certaines choses est nécessaire et que ça c'est un des fondamentaux c'est-à-dire de se dire qu'il va y avoir de la complexité il va y avoir du terrain il va y avoir plein de petites choses à discuter mais que si on n'a pas cette base de remise en question finalement on n'ira pas très loin je résume ça aussi de cette manière pour voir si j'ai bien compris parce que c'est aussi de plus en plus ce presque sans le vouloir ce qui devient le pourquoi de ma démarche avec Sismic c'est-à-dire qu'au départ c'était un peu pour comprendre les grands enjeux mais maintenant je me dis ma cause entre guillemets ce que je pense c'est de quelque part l'écoute comprenons le fait qu'on ne fait que nous regarder nos lunettes et comment nous écouter parce que c'est ce qui je fais un aparté et je partage un peu mon point de vue là-dessus ce qui me fait le plus peur aujourd'hui c'est qu'on est face à des problèmes qui sont très graves très complexes et qu'on est en train de perdre de plus en plus cette capacité à écouter l'autre donc ça redevient un enjeu complètement central ce que tu disais me faisait penser j'ai retrouvé une citation que j'ai notée de Malraux je crois en tout cas c'est ce que j'ai noté où il dit pour juger il faut comprendre mais quand on a compris on ne peut plus juger et je pense que c'est un peu la difficulté qu'on a l'équilibre qu'on a c'est que c'est important de comprendre ce qui se joue en fait les mécanismes sociaux cognitifs on a beaucoup parlé de cognitif mais toute l'architecture sociale extrêmement déterminante donc ça c'est plus des sociologues qui vont s'intéresser à ces dimensions là mais elle est absolument fondamentale elle est totalement complémentaire avec l'approche cognitive de mon point de vue mais une fois qu'on a compris en fait les difficultés qu'il y a les phénomènes inertiels les phénomènes de micro-conflits qu'il peut y avoir à l'échelle d'une collectivité d'une région etc une fois qu'on a compris ça et bien on peut se retrouver dans l'autre travers qui est finalement que personne n'est responsable parce que tout le monde en fait est pris dans ces espèces de difficultés de dynamiques etc et c'est là où on est il ne faut pas tomber non plus dans ce travers c'est à dire qu'il y a des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité et pour qui il est beaucoup moins acceptable qu'il soit irrationnel que d'autres et des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité qui ont aussi beaucoup plus d'outils pour être plus rationnel disons ça vite fait que d'autres et donc le fait qu'on ait quelqu'un un homme ou une femme politique qui agissent pour ses propres intérêts et un individu toi moi dans notre quotidien qui agissent pour ses propres intérêts c'est peut-être les mêmes mécanismes mais c'est pas du tout le même niveau de responsabilité donc il ne faut pas du tout mélanger les deux parce que l'un ou l'une va les structurer un environnement qui va conditionner les possibilités des autres alors que l'autre non et donc c'est là où je voulais faire quand même un point d'intention c'est que de comprendre ça ça permet d'aller débloquer certaines situations de faciliter les transformations mais je ne vais pas non plus dire que des personnes qui sont à la tête de gros groupes comme le CAC 40 etc. sont finalement des victimes aussi de leur propre cognition absolument pas mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre travers qui est de juger systématiquement ces personnes parce qu'il se peut qu'il y ait aussi des difficultés auxquelles ils sont confrontés qu'ils ne sachent pas résoudre et donc notre rôle c'est d'aller faire en sorte d'essayer de trouver là où il y a des difficultés qui peuvent être en tout cas des points de blocage qui peuvent être levés ou des clés lecture qui peuvent être pourvues de manière à faciliter ces transformations ou d'optimiser ces outils et ça peut aller assez loin par exemple je donne un autre exemple que je voulais citer quand même il y a une étudiante qui est avec moi en M2 de sciences cognitives qui s'appellerait à date qui fait son stage avec Nantes-Pétropole sur la concertation citoyenne et le but de son stage c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser des dispositifs de concertation donc là il s'agit de la consommation de viande l'idée c'est de diminuer l'impact de la filière bovine à Nantes et il y a deux manières de le faire de réduire l'impact de la filière bovine à Nantes soit tu vas essayer de comprendre ce qui bloque la baisse de la consommation de certaines personnes ou essayer de comprendre ce qui va bloquer la difficulté de changer de mode d'agriculture ou de mode d'élevage ou de comprendre ce qui fait que des supermarchés se mettent en place et pas des bouchers etc donc tu peux prendre chacun à son échelle les points de blocage mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus la systémique c'est à dire que l'offre va contraindre la demande la demande va contraindre l'offre l'éleveur ne va bouger tant que la consommation n'a pas bougé la consommation est contrainte parce qu'elle est en son assiette et le prix etc donc un système qui est extrêmement bloqué et donc dans ce cas là une manière de le lever c'est de comprendre ces différents mécanismes mais aussi de les mettre à disposition de ceux qui sont les premiers concernés donc là on a un projet où on essaie de mettre en place des dispositifs de concertation pour comprendre comment on peut aligner des représentations qui sont diffuses des intérêts qui sont diffus des points de blocage qui sont diffus pour que les principaux concernés éleveurs, consommateurs bouchers etc ensemble arrivent à s'accorder sur un plan d'action commun sur un ensemble d'ambitions communes avec cette idée que si l'éleveur voit que le consommateur est prêt à changer là-dessus peut-être que lui va pouvoir s'engager davantage et si le consommateur voit que l'éleveur bouge s'engage et donc là on tombe exactement dans le dialogue dont tu parlais tout à l'heure et ce qui me semble vraiment intéressant dans cette dimension-là c'est d'arriver à faciliter la construction la co-construction de stratégies communes parce que quand on va rentrer dans des questions comme le recul du trait de côte ou les questions d'adaptation où finalement il n'y aura plus une solution mais les solutions elles devront émerger les acteurs eux-mêmes qui vont devoir en fait trouver faire des pas l'un vers l'autre ou d'arriver à résoudre des conflits ou à trouver des consensus c'est là où il y a un enjeu majeur de faire en sorte de fluidifier en fait ce dialogue et de fluidifier ce qu'on appelle grossièrement l'intelligence collective et là par exemple les sciences du comportement peuvent nous aider à comprendre en fait tout ce qui va rendre difficile la résolution de conflits tout ce qui va rendre difficile le débat tout ce qui va rendre difficile le fait d'arriver à bouger de ses propres propositions et donc là on a un apport des sciences cognitives qui peut se faire pour faciliter le dialogue comme on a un apport des sciences cognitives qui peut se faire pour comprendre qu'est-ce qui va bloquer le comportement d'un tel ou d'une tell ou qu'est-ce qui va permettre d'optimiser des campagnes de sensibilisation d'une telle ONG et ce qu'on essaie de faire en fait avec le Act Lab c'est de se dire cette dimension humaine elle est partout parce qu'on a un ensemble d'individus qui interagissent et qui faisons société et donc comment est-ce qu'on ouvre vraiment cette dimension-là et on se dit qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on peut faire réinjecter un peu de moins faux dans tous ces processus-là que ce soit pour optimiser des dispositifs de concertation optimiser des dispositifs de sensibilisation optimiser la décision politique ou de... voilà donc c'est vertigineux parce qu'en fait vu que la dimension humaine est partout c'est hyper récursif comme je te disais tout à l'heure le fait de prendre en compte à qui tu t'adresses pour sensibiliser c'est prendre en compte le présupposé que tu as sur ce qui va changer les comportements est-ce que juger moralement ça change est-ce que provoquer de la peur ça change tout ça en fait est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que toi tu penses que ça fonctionne donc c'est très récursif comme truc c'est des humains qui essaient de changer les comportements des humains donc au final tout est un peu en tout et dans tout On arrive aux questions de fin bon je pense qu'on peut encore parler une heure facilement j'ai huit à quelques autres questions mais il faut savoir se limiter est-ce que tu as un point de vue sur l'éducation des plus jeunes notamment comment on les aide à s'outiller notamment je pense aux plus jeunes parce que c'est des gens qui portent l'avenir d'une part et puis qui sont énormément exposés aux réseaux sociaux etc plus que d'autres comment on les aide à s'outiller qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils comprennent comment on évite simplement qu'ils se laissent trop dépasser par les pièges du cerveau qu'on a évoquées C'est un peu pour tout le monde d'ailleurs mais je ne sais pas si c'est destiné aux plus jeunes particulièrement mais tu en fait là-dedans il y a une intention que je comprends trois astuces il y a une intention que je comprends parfaitement qui est de se dire il y a des avec le recul des années on peut voir certains écueils qui guettent les plus jeunes générations notamment on parlait d'internet des réseaux sociaux etc et donc il y a cette envie de vouloir donner des outils ou des clés de lecture à ceux qui arrivent en leur disant nous on a eu un certain nombre de difficultés d'écueil on a vu des choses on veut vous transmettre ça donc c'est vraiment de l'apprentissage par les pères de dire on voudrait vous au lieu de vous réinventiez la roue et vous vous retrouviez pris dans les mêmes méandres etc on a peut-être des choses à vous donner et ça ça me paraît peu paternaliste et plutôt sain il y a aussi l'autre partie de moi qui me dit que ces plus jeunes là faut pas justement tomber dans le paternalisme c'est à dire que de leur faire confiance c'est à dire que les nouvelles générations par exemple sur les fake news on voit que les fausses informations le terme est galvaudé sur des informations qui sont fausses intentionnellement de manière à induire une manipulation ou à changer des représentations de manière instrumentale ce sont les personnes les plus âgées en fait qui tombent dedans parce qu'ils ont pas du tout les codes d'internet ou les clés pour discerner en fait ce qui est une vraie ou une fausse information dans un milieu en ligne en revanche les plus jeunes ils tombent beaucoup moins facilement dans ces travers là parce qu'ils ont les codes en fait ils ont les codes ils savent exactement comment ça fonctionne ils savent détecter on a essayé de les tromper tellement de fois que du coup ils ont intégré ce truc là par ailleurs des plus jeunes générations ont aussi une difficulté qui est que par exemple les marques sont venues extrêmement profondément de leur identité et aller jusqu'à structurer leur culture et leur code etc c'est un peu le travers de ça où là le marketing pour ce qu'il est parce qu'il est devenu extrêmement pernicieux et vicieux pour des personnes un peu plus âgées les marques étaient beaucoup plus extérieures à nous elles faisaient des campagnes de publicité etc on portait certes je sais pas des jogging lacoste ou des basket Nike ou ce que tu veux mais ça faisait partie de la mode mais c'était beaucoup moins ancré là ça rentre vraiment dans la vie dans la dynamique de groupe etc donc ça alors peut-être sans parler spécifiquement sur les jeunes générations mais est-ce que tu as on en a beaucoup parlé mais un peu pour résumer ce que tu as dit un take away enfin un take away totalement ça c'était un peu qu'est-ce qu'on peut prendre un disclaimer si tu veux pour dire d'accord voilà pour moi les choses qui me paraissent quand même intéressantes c'est que bien sûr il y a cette idée d'éducation à l'esprit critique dont on parle beaucoup je pense qu'il faut dans l'esprit critique il faut totalement il y a cette notion de se comprendre soi-même connaître soi-même un peu ce qu'on a dit c'est-à-dire très métacognitive d'essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on un certain nombre de nous manipuler de nous influencer et pourquoi est-ce que c'est le cas et d'essayer de s'en prévenir ça c'est pas très clair encore si d'avoir connaissance de tous ces travers cognitifs ça nous permet vraiment de s'en extraire parce qu'il faut être hyper alerte et hyper conscient de tout ça en permanence en tout cas c'est un outil un autre outil c'est le fait aussi d'enrichir nos représentations nos modèles mentaux c'est quand on parle par exemple d'éducation politique c'est tout de suite vu comme quelque chose qui est un peu antinomique avec l'esprit critique en revanche ça donne des clés de lecture sur les dynamiques historiques les dynamiques culturelles les dynamiques politiques qui sont extrêmement utiles pour arriver à comprendre un peu mieux en fait tout ce que l'on peut observer dans la vie de la société donc moi par exemple j'irais pas du tout opposer esprit critique avec culture ou éducation politique ça rentre dedans mais comme éducation scientifique ça rentre parfaitement dedans de comprendre comment est-ce que tous ces phénomènes fonctionnent on parlait de de comprendre le phénomène des faits de serre etc donc il y a vraiment un bagage de culture un peu basique de comprendre le monde social comprendre le monde physique d'avoir des outils pour se prévenir des tentatives d'influence ou de manipulation et puis il y a une pierre qui est quand même assez fondamentale c'est la capacité d'arriver à sortir de cet écueil de l'individualisme c'est-à-dire que de construire des solutions communes de faire action collective ça nécessite d'arriver à s'entendre donc on parlait du socle commun du socle partagé tout à l'heure de réalité mais d'arriver aussi à dialoguer malgré les avis divergents qu'on peut avoir et on a une tendance extrêmement forte à l'individualisme qui nous a isolés en fait dans une croyance qui était que seul on pouvait s'en sortir on n'est pas forcément besoin des autres et qu'au final on pouvait s'en sortir tout seul et en fait de redonner cette alors ça passe par les solidarités alors c'est un peu bête ce que je dis mais pas tant en fait la solidarité ou l'entraide c'est des dynamiques extrêmement structurantes de l'action collective et puis aussi par de donner des clés de débats d'échanges et d'actions qui sont communes et là moi je ne sais pas du tout mais je m'interroge à quel point est-ce que des réseaux sociaux par exemple qui permettent d'agréger un nombre colossal de personnes de faire partager des codes des cultures ensemble à quel point est-ce que ça serve l'action collective et quand est-ce que ça la sert et quand est-ce que ça la desserve parce que d'être tout seul face à son écran ça ne fait pas nous des personnes capables d'agir collectivement de mettre des likes pas contents ou tristes sur des posts ça nous décharge sans doute émotionnellement mais ce n'est pas du tout une action en tant que tel donc il y a une difficulté à résoudre qui est de prendre un peu le meilleur de ces nouveaux outils tout en évitant des écueils sachant que ces écueils-là ils sont aussi pas mal c'est des pièges qu'on nous tend donc au moins c'est un peu ces trois piliers d'arriver à naviguer dans l'incertitude et d'arriver à comprendre un monde qui est changeant et d'avoir des bases ou des socles qui sont extrêmement solides et multiples quelles qu'elles soient d'avoir des capacités d'écoute de débat de dialogue et de voilà un débat des idées c'est pas débat contre des personnes on peut s'engueuler sur des idées c'est pas pour autant que je pose envers toi un jugement négatif on est dans le monde des idées et on a un peu tendance à avoir une difficulté à défaire l'idée des personnes et à se dire si toi t'attaques mes idées tu m'attaques moi et puis la dernière Pierre qui était d'être conscient aussi de soi de ses limites mais comme une sportive ou un sportif peut être conscient qu'il y a certaines limites qui peuvent passer mais il y a aussi des limites physiques et notre cerveau a aussi des limites quelque part physiques et donc de penser qu'on peut atteindre une forme de neurosagesse ou que sais-je où la neuroplasticité va nous permettre de devenir le nouveau Einstein non il y a des contraintes il y a des limites et il faut composer dans ces limites là des limites aussi sociales c'est-à-dire que de vivre d'être issu de milieux un peu plus précaires plus pauvres en fait pour le dire clairement ça pose sous un tas de limites qui sont pas mal étudiées en sciences cognitives d'ailleurs sur l'impact du statut socio-économique sur les capacités cognitives donc tout ça c'est un peu les trois piliers pardon j'ai encore une fois étendu le scope non 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 mais bientôt on aura des puces dans le cerveau donc les limites seront encore franchies tu sais pour certains c'est compliqué non n'allons pas là-dessus ça fera l'objet d'un autre épisode ou pas mais pour juste la question de fin est-ce que tu aurais deux livres à recommander à tout le monde de lire ? ouais quand même sur le truc de la puce ça une phrase c'est que ça c'est vraiment une idée très particulière de comment est-ce qu'on peut augmenter l'humain en fait mais une idée qui est très individualiste de comment on peut augmenter l'humain c'est-à-dire que toi individuellement je peux te mettre une piste dans le cerveau qui fait que t'as une meilleure mémoire une meilleure je sais pas une capacité de discernement de régulation émotionnelle ce que tu veux mais quelque part la capacité d'augmenter l'humain c'est par la dimension sociale enfin je réinsiste là-dessus et que de dire on va augmenter des humains individuellement les uns des autres c'est une manière de procéder mais on a aussi une manière de nous augmenter individuellement les uns des autres c'est de faire corps et de faire groupe et d'agir collectivement et il y a vraiment une idéologie très individualiste je réinsiste là-dessus qui tend à nous isoler les uns des autres et de t'isoler et de t'augmenter comme je l'ai décidé ça te fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus malléable ou contrôlable ou prédictible que si je te mets dans un espace ou avec un ensemble d'outils de bricolage de ce que tu veux et que je mets 20 personnes dans la même pièce et je vois ce qui en ressort il peut ressortir que ces gens s'entretuent qu'ils font une micro-société incroyable à la sauce par bref il peut y avoir énormément donc c'est beaucoup moins prédictible et beaucoup moins malléable mais il y a une capacité de changement qui est énorme je le disais dans une petite intervention vidéo que j'avais faite où quand on dit de capacité de changement on oublie que la plus grande capacité de changement en fait elle est dans cette dimension collective là et si on a pu changer le monde aussi énormément que ça c'est aussi par le fait qu'on a fait société et on a aussi augmenté notre pouvoir d'action et il n'y a pas du tout de nature humaine qui serait destructrice ou de nature humaine qui serait voilà tout ça c'est vraiment de l'idéologie c'est à dire comment on se voit comment on se voit les autres et dans quelle direction on veut aller et là on est vraiment sur des représentations je ne dis pas que c'est facile d'en changer mais déjà de le reconnaître de le révéler de dénaturaliser en fait ce qu'on considère comme étant totalement normal ça permet de poser de nouvelles questions et ça c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait dans la science ou dans les sciences c'est que et dans les sciences cognitives a fortiori c'est que ça pose des questions ça nous pousse à nous voir d'une manière dont on ne s'était pas vu en fait et ça je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'arriver toujours à décaler le regard et à toujours se questionner et à toujours faire en sorte de laisser des possibilités ouvertes voilà et donc la transition avec les bouquins c'est une bonne question si pardon tout à l'heure je pensais à un livre alors j'ai cité celui d'Albert Moukéibert qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours qui c'est mon pote donc je suis sans doute un peu biaisé dedans mais je le trouve intéressant parce que lui il a une approche qu'il a développée avec le collectif Kiasma dont on fait partie qui est vraiment de se dire de chérir l'art du doute mais pas du doute des autres ou contre les autres mais du doute de soi et pour soi dans le but justement de pouvoir mieux communiquer mieux faire société donc au lieu de remettre en cause l'autre déjà se remettre en cause soi mais pas jusqu'au point de se sentir nul mais en tout cas de laisser ouvert la possibilité qu'il y a peut-être une partie qui est due à notre interprétation etc donc ce livre je trouve bien parce qu'il évite l'écueil de retomber dans une forme de simplisme c'est votre schéatone c'est votre truc etc et puis un deuxième livre auquel je pensais tout à l'heure c'était ah oui c'était un livre qui s'appelle en français c'est l'intelligence collective en anglais c'est the secret of our success et c'est Joseph Enrich je te le mets là en vidéo tu le copieras et en fait il a été traduit en français ce livre ce qui est extrêmement rare pour des livres de très haute qualité en sciences cognitives et il a été traduit l'intelligence collective et ce bouquin en fait il explique justement toute la dimension culturelle sociale ritualisante et la thèse du bouquin c'est de montrer comment est-ce que c'est cette dimension-là en fait qui a fait notre succès adaptatif en tant qu'humain et pas notre capacité de raisonnement de mémorisation de pouvoir penser en contrefactuel de si il s'était passé ça dans le passé qu'est-ce qui se serait advenu et qu'est-ce qui serait advenu etc et donc c'est un bouquin qui montre comment est-ce que finalement la culture c'est peut-être la capacité cognitive que l'on a qui est la plus transformante en fait et il a été traduit ça rejoint un peu à Harry avec sa thèse de l'histoire sur le fait qu'en fait l'histoire s'explique par le fait qu'on se raconte tel ou tel récit alors là c'est vraiment sur la culture et sur l'apprentissage entre pairs et sur les rituels donc il parle pas forcément de grands récits il parle plus de comment est-ce que notre capacité de socialiser en fait c'est ça qui a pu expliquer le fait qu'on ait pu atteindre en tout cas notre succès alors après ça dépend comment on définit notre succès c'est toujours pareil avec la notion de progrès mais en tout cas il explique en fait comment cognitivement toute cette capacité sociale en fait socialisante de rituels de culture et donc ça peut rejoindre la thèse de Rari qui me semble un peu plus déterministe quand même sur l'humain mais voilà donc c'est assez dur comme bouquin enfin c'est je l'avais offert à mon frère à Noël qui s'intéresse beaucoup à ces choses là et il l'a pas avalé tout de suite c'est un peu et puis après il y a des bouquins en sciences cognitives qui sont assez généraux niveau 2 genre la cognition qui est sortie chez Gallimard où il y a un ensemble de chapitres sur différentes fonctions cognitives qui est décrites par des chercheuses et des chercheurs où là si les sciences cognitives ça vous intéresse ça vous intéressera plutôt voilà enfin il y a plein de livres en fait que je pourrais que je pourrais citer ça fait des idées d'ici Noël tout à fait merci beaucoup Thibaut merci pour ton temps épisode très riche très dense peut-être qu'il faudra l'écouter au ralenti sinon il y aura des notes il y aura des notes sur le seismic.fr comme d'habitude à bientôt avec plaisir voilà j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur seismic.fr si le podcast vous plaît parlez-en mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter je suis Julien De Vorex seismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack vous pouvez faire un don à partir du site enfin si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence contactez-moi pour en parler merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode et à bientôt